Musique Puisque jusque dans les années 1960, il y a encore beaucoup de toiles qui étaient tissées à domicile chez des paysans, c'était leurs travaux divers, c'est-à-dire qu'à l'automne, ils avaient fait coller leur vie et ce qu'il fallait en faire, et au printemps, ils venaient pour toute la vallée travailler pour Vessarin. Donc imaginez un tisserand qui venait travailler dans ce tissage ici qui habitait à Goldbach, ce qui était le cas. Goldbach, c'est pas l'entrée de la vallée, sur les hauteurs de Viver. Il y a à peu près une heure et demie de marche à pied pour venir jusqu'au tissage ici. Le soir, pour rentrer, il faut monter, donc vous comptez deux heures et demie. Ça fait quatre heures de marche à pied. Ces quatre heures de marche à pied, je rappelle que vous les ajoutez aux 14 à 16 heures à l'extrême, c'est grand chose pour ne pas se condormir, mais même, je dirais, pour s'occuper, parce que je rappelle que c'était des oubliés paysans, et vous voyez bien qu'ils ne gagnaient même pas suffisamment pour ce taux qu'on était pratiques, pour compliger d'avoir encore un jardin, un peu de céréales, pour survivre. Donc il fallait vraiment s'occuper de ça. J'ai dit qu'ils ont tout ça, comme c'était soit une toute petite, simplement une famille, mais des fois, certaines de ces familles... C'est un très joli bâtiment. On pouvait mettre le gaz sous pression, en fonction de la pêche. On a ici un patrimoine qui est remarquable et unique. Voilà, que peut-on faire de ce genre de choses ? C'est vrai que traditionnellement, dans notre pays, même si ça s'arrange un peu aujourd'hui, mais quand même, on a très souvent tendance, tout simplement, à le trouver. Vous voyez une première maquette ici, donc vous voyez le tissage là, le bâtiment ici, là. En mémoire à l'ancienne filature, on a l'intention, donc vous voyez ici, le projet, c'est de refaire une zone où une partie n'est couverte, pour reproduire à peu près la toiture de la filature d'origine. Vous voyez, entre ces restaurants, ces services, ces commerces, ces usines, le projet touristique et culturel, eh bien finalement, on est revenu un peu à ce qu'il y avait ici au XIXe siècle. Et d'une certaine manière, on a recréé une petite cité avec du travail, du loisir. Donc, elle est organisée de manière un petit peu différente, mais on a remis de la vie sur l'ensemble de ce site, ce qui n'était pas forcément évident. Quand vous connaissez la taille du canton ici, donc 14 000 habitants, grosso modo, pour une quinzaine de communes, c'était quand même pas simple de tout simplement se retrouver, voilà, avec des milliers de mètres carrés, comme ça, et voilà. Donc, je crois qu'on a trouvé une réponse originale qui évite la démolition, qui préserve les racines et l'histoire de cette vallée, mais remis au goût du jour. Donc, voilà, on pense, nous, que c'est une bonne façon d'approcher cette histoire et ce patrimoine que nos aïeux nous ont légué et qui est peut-être plus juste et plus respectueuse du travail de nos ancêtres, tout en permettant de s'inscrire de manière belle et originale dans la vie d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...